et y'a tout le monde c'est trainux pronon on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avant ça j'espère que vous allez bien les gars en tout cas moi ça va super comme d'habitude je tiens à vous parler aussi des matchs de mardi la ligue des champions on a validé 5 pronos sur huit c'est pas mal donc deux scores exact c'est magnifique franchement 55 pronos validé sur huit je trouve que c'est énorme c'est très bien pour ma part c'est très bien donc on en bénéfice grâce à ça si on accumule tous les pronostics on est en bénéfice donc c'est bien donc dans cette vidéo on va parler des pronostics de l'europa league se joue jeudi 22 octobre on va parler de six pronostics donc mon premier pronostic ça va être posnan contre benfica la cote de posnan est à 7,25 tandis que le match nul est à 4,90 et la cote de benfica à 1,42 donc sur les trois derniers matchs posnan a fait une défaite deux victoires donc ils ont fait 2 à 1 1 4 et 1 2 contre charleroi en europa league donc c'est grâce à ça qu'ils se sont qualifiés en europa league tandis que benfica ils ont fait trois victoires donc 0,3 3,2 et 2,0 donc benfica ils sont en grande forme cette saison je les vois gagner ça c'est sûr et certains ils vont gagner et je les vois en score 1,3 et en sec benfica gagnant à 1,42 pour le deuxième match ça va être leicester contre zoria la cote de leicester est donnée à 1,30 celle du nul à 5,40 et la cote de zoria à 11,50 sur les trois derniers matchs leicester a fait deux défaites une victoire ils ont perdu 0,1 contre aston villa aston villa qui est en très grande forme cette saison ils ont perdu 0,3 contre west ham et ils ont gagné 2,5 contre manchester city pour ce qui est de zoria ils ont fait trois matchs nuls 1 1 3 3 et encore 1 1 donc moi pour ma part je vois leicester gagné c'est pas le même championnat leicester c'est l'angleterre zoria c'est pas le même championnat il n'y a rien qui est équivalent à l'angleterre donc je les vois vraiment mettre un petit 3-0 là 3-0 pour leicester avec une victoire en sec évidemment mais je vois bien le 3-0 ils se font pas encaisser je pense zoria ils auront pas les jambes je pense pas qu'ils auront les jambes d'aller marquer un but ils vont ils vont rester en défense mais du coup je vois 3-0 pour leicester pour le troisième match ça va être celtique contre l'acé milan la cote de celtique est donnée à 460 celle du nul à 380 et celle de milan acé à 1 76 une très grosse cote parce que franchement milan ils sont très en forme cette saison donc la cote je la trouve un peu donné à 1 76 mais bon après faut voir donc celtique ils font une défaite deux victoires sur les trois derniers match 0-2 contre glasgow ranger ils perdent ils font 0-2 contre saint johnson gagnant et il gagne aussi contre sarajevo 0-1 tandis que milan ils font deux victoires un nul ils gagnent contre un grand match inter contre l'inter 1-2 ils gagnent après ils font 3-0 contre spédia et ils font 2-2 contre rio avait en europe mais franchement là je vois milan gagner je sais pas 1 76 la cote je la vois donner donc moi je mettrais le même le 1-3 pour milan victoire sec milan 1-3 1-76 prochain match villarreal contre civasport la cote de villarreal est donnée à 1 34 celle du nul à 5 50 et celle de civasport à 8 50 donc sur les trois derniers matchs villarreal qui font deux victoires un nul 2 1 contre valence 0-0 contre l'atelitico et 3 1 compte à la veste deuxième au classement franchement les villarreal cette saison on s'y attendait pas comme chaque saison mais franchement c'est une surprise un qui soit deuxième après un début de saison comme ça tandis que civasport ils font sur leurs trois trois derniers matchs ils font deux victoires un nul 1 3 0 2 et 0 0 donc moi logiquement je vois villarreal gagner facile même mais je vois civasport quand même le tragole donc 3 1 parce que civasport ici met quand même débutant et on passe faut se méfier des équipes comme ça donc 3 1 et victoire villarreal avant dernier match tottenham contre l'inzer la cote de tonne âme est donnée à 1 34 celle du nul à 5 60 et la cote de l'inzer à 8 50 du côté de totenham les trois derniers matchs ils font un match nul deux victoires donc ils font 3 3 contre vestal on s'en rappelle ils se prennent trois buts en dix minutes c'est là le problème de le de l'angleterre c'est que tout va vite après ils font ainsi ce compte enfin avant ils font ainsi ce contre manchester united et ils font ces deux comptes macadby aifa en europa league du côté de l'inzer ils font deux victoires une défaite 3 0 il gagne il perd 3 0 contre rapide viennent et il gagne 1 4 contre sporting portugal donc en europe donc moi je vois tottenham gagner à 1 34 ça ça change pas et je vois même le 4 1 pour tottenham tottenham ils peuvent mettre des des buts même ils peuvent même mettre 5 1 7 6 1 peuvent mettre des buts mais ils encaissent donc je vois un au moins un but de l'inzer donc les deux équipes marque et 4 1 et victoire tottenham pour le dernier match ludogoretz contre l'antwerp j'ai décidé de jouer ce match parce que je connais un peu les équipes belges même beaucoup parce que je suis belge et je suis tous les matchs de belgique en d1 belge du coup la cote de ludogoretz est donnée à 2 25 celle du nul à 3 40 et celle de l'antwerp à 3 25 donc sur les trois des matchs ludogoretz fait un nul deux victoires 1 1 8 0 et 0 2 compte dynamo et ensuite l'antwerp ils font trois victoires 1 3 contre zult wargame 4 1 compte maligne et 1 3 contre court donc moi l'antwerp ils sont vraiment dans une bonne dynamique je les vois au moins mettre un match nul ou gagner donc mon prono ça va être nul ou 2 donc nul ou en terre gagnant et le score je vais mettre 1 2 donc je les vois faire une petite perf l'antwerp même s'ils ont pas les cotes je les vois je les vois faire quelque chose donc nul ou en twerp et 1 2 en score donc voilà les gars c'est terminé pour mes six pronostics europa league du 22 octobre pardon je suis déjà en novembre octobre 2020 j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de laisser vos pronostics dans les commentaires comme les autres vidéos ça me fait plaisir de regarder un peu et discuter avec vous donc n'hésitez pas à laisser les commentaires à liker la vidéo et évidemment à vous abonner les gars merci et ciao bye